Bonjour les amis, venez au Pro Capsule Joe Clave! Les amis, on se comprends-tu que si tu construis un shed sur un sol, au Québec, ça gèle, ok? Si tu construis un shed sur des blocs, attends-toi que ton shed va travailler et tes portes ne formeront plus, ok? C'est clair? Il y a deux méthodes, les amis, pour qu'un shed soit bien construit. La première des choses, tu peux te faire une belle dalle de béton, hein? Si t'es riche, tu te fais un beau solage de quatre pieds. Puis, il y a les techno-pieux. Moi, c'est pas techno-pieux, mais tu peux appeler techno-pieux, les autres viennent chez vous, puis ils plantent des pieux à coups de 100 pieds chaque, ok? Ça, au rond-là, c'est 20 piastres du pieux. Tu la tournes pour la rentrer à la hauteur désirée, ok? T'en mets un aux cinq pieds, ok? Après ça, tu mets ton laser pour aller chercher tous tes pieux. Puis, tu te fais deux beaux gros bims. Après ça, tu vas assire ton plancher sur les deux gros bims. Comme ça, quand tu vas passer un hiver froid, comme tu voudras, ok? Il va falloir que la gel se rende jusqu'à quatre pieds pour que ça bouge, ok, les amis? C'est sûr que tu vas avoir du poids sur tes pieux. Il y a des chances que ça rentre un peu, mais c'est pas grave. Tu jacques, puis tu chimes, ok? Comme ça, ça va toujours être drette, puis ça va toujours être sur la cloche. C'est comme ça qu'on se fait un beau plancher pour un bon shed qui va durer longtemps. J'ai aux clés!